bonjour à tous quand je vous dis quand je vous dis que les seuls qui ne m'ont jamais posé de problème dans la vie ce sont les chinois quand je parle des chinois je parle des chinois je ne parle pas que les chinois s'entretuent entre eux dans leur pays ça c'est une chose d'accord mais moi personnellement en france ils ne m'ont jamais embêté par contre je n'ai bien sûr jamais eu affaire au yakuza bien entendu quand je parle des chinois je ne parle pas du yakuza et bien sûr que c'est une très très grande mafia d'accord c'est bien pour ça que les japonais n'ont pas de comment on appelle ça tatouage les japonais n'ont pas de tatouage c'est réservé au yakuza et même yakuza qui sont partis de cette de ce membre là il cache leur tatouage ne les montre pas les tatouages alors certains se font tatouer mais en cachette voilà et un jour sans doute les tatouages tout le monde pourra en faire pourquoi ben parce que il y a des gens qui viennent des pays étrangers qui vont au japon qui vont au japon ils vont dans tous ces endroits là et à fur et à mesure et bien les tatouages puisque les étrangers eux ne cachent pas leurs tatouages quand ils y vont et à fur et à mesure vous verrez dans le dans le temps pas maintenant mais dans le temps mais les japonais pourront avoir et afficher des tatouages afficher aux yeux de tous parce que pour l'instant il y en a certains se font tatouer mais c'est en cachette alors moi je vous ai dit les chinois ne m'ont jamais posé de problème ici en france mais je n'ai jamais été en contact avec des kiyakusa d'accord mais bien sûr que non je suis à l'inverse de je suis totalement à l'inverse de ce qu'ils font ces gens là de leur pensée de comment ils sont je sais très bien que des gens comme ça sont extrêmement dangereux et ça ne fait pas partie de moi ces gens là on n'a pas le même état d'esprit eux ils sont dans l'ombre moi je suis dans la lumière c'est totalement différent alors quand je vous dis que je n'ai jamais eu de problème avec les chinois c'est ici en france en france et non je n'ai jamais eu à faire avec les yakuza c'est c'est une grande mafia on le sait très bien la mafia qui est là bas chez eux on le sait très bien on joue pas avec ça voilà mais moi personnellement ici en france les seuls qui ne m'ont jamais embêté que j'ai croisé j'étais en formation avec eux tout ça ça a été que les chinois qui n'ont jamais posé de problème et après c'est toujours les mêmes qui en formation font les kiké c'est toujours les mêmes j'en dis pas plus c'est toujours les mêmes qu'ils arrêtent ces gens là de faire les kiké et on peut être qu'on va les respecter on peut pas respecter de la racaille c'est pas possible en tout cas personnellement moi je ne peux pas tolérer de la racaille ça c'est non la racaille c'est pas pour moi quoi qu'ils aillent tous vivre je sais pas sur une île déserte tous ensemble comme ça ils vont s'entendre entre eux ils foutront leur bordel entre eux mais qu'ils partent sur une île déserte voilà moi j'ai envie de vivre avec des gens qui sont sains d'esprit qui sont gentils qui respectent le mot respect le mot respect il n'est plus là puis la france laisse tomber quoi donc quand je vous dis les chinois je parle des chinois en france quand vous regardez les casseurs qui c'est qui casse et que c'est ce qui brûle et c'est bien sûr c'est toujours les mêmes toujours les mêmes les chinois ici ils font profil bas ils sont silencieux vous ne les entendez pas ici en france les chinois tranquille zen puis les chinois je veux dire quand ils règlent ils font un règlement de compte vous n'allez pas les entendre en train de faire les kékés et dire ouais moi je suis comme si c'est moi qui comme ça non rien ils font ce qu'ils ont à faire profil bas ils se taisent vous n'entendrez rien vous ne saurez rien alors que tu as tous les autres là en train de montrer comment voulez vous qu'on respecte des gens comme ça je respecte pas des gens comme ça j'ai aucun respect pour des gens comme ça qui foutent le bordel voilà bon moi je n'ai jamais eu à faire au yakuza je n'ai pas envie de les rencontrer non plus du tout voilà ça c'est très bien parce que moi je ne serais pas dans ce monde là ça ça fait pas partie de ma vie ce monde là et mais par contre je le répète et pour une énième fois je n'ai jamais été embêté par un chinois jamais que ça soit une femme ou un homme jamais voilà donc je voulais vous dire parce qu'on beaucoup me disent oui mais bon tu sais qu'il y a une mafia et tout mais la mafia que ce soit japonaise chinois ce que tu veux la mafia la mafia il y en a partout il y en a partout de la mafia alors c'est sûr que celle ci est très dangereuse aussi mais moi j'ai pas à faire avec des gens comme ça j'ai pas eu à faire avec des gens comme ça ok quand je parle des chinois je parle juste simplement des chinois je parle pas des yakuza mais ici en france ils sont tranquilles ils font profil bas d'ailleurs mon frère il est marié avec une chinoise d'accord et oui je vous dis à bientôt